bonjour youtube aujourd'hui je suis avec etienne brunet qui est également coach c'est donc un confrère à moi et on va vous parler de l'image de soi donc c'est important d'accorder sa personnalité à son apparence car notre apparence est une manière de communiquer allons-y et tiens en quoi c'est important pour toi d'avoir une belle image extérieure alignée avec son intérieur sa personnalité ça c'est pour moi extrêmement important c'est vraiment un moyen personnellement de mais justement comme tu disais de s'aligner entre ce que j'ai au fond de ce qui je suis au profondément et ce que je rayonne aux autres il y aurait que j'ai fait ce changement là aussi personnellement c'est vrai il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps et la bosse et ça et on voit la différence et cette différence ça se fait vraiment sentir parce que quand on est quelqu'un antérieurement on a souvent des richesses et tous sont tous des richesses tout à fait mais on n'ose pas les mettre en avant et les mettre en avant ça passe aussi par des fois des changements de phase on doit changer son apparence à certains moments la faire évoluer en fonction de qui l'on est à l'instant c'est à dire que la personne que j'étais il ya cinq ans n'est pas celle que je suis maintenant ça je te le fais pas dire c'est normal mais il ya un petit hic là dedans c'est qu'on a le conscient et l'inconscient ouais et l'inconscient forcément lui astuce de coach lui il ne va pas forcément tout de suite repérer ce changement là ouais donc il faut bien lui faire comprendre qu'il ya un changement qui est fait alors que moi je peux communiquer avec mon inconscient alors pour une technique de faire c'est de passer dans l'action et de commencer à faire des changements et de les activer dans la vie et l'inconscient va commencer à calculer que il se passe quelque chose là il ya un truc qui bouge et c'est là pour toi où on va être en cohérence entre son intérieur et son extérieur c'est une astuce c'est une manière de faire plein d'autres mais ça peut être une manière pour vraiment plus ben activer ce que j'ai au fond de moi et de l'activer autour de moi ok ça marche et du coup là est ce que tu aurais une deuxième astuce pour vraiment s'aligner au niveau de qui on est personnellement et par rapport aux autres quelque part moi je dirais que la deuxième ce serait vraiment de s'autoriser à être pleinement soi parce que être un peu comme les autres c'est très confortable on reçoit pas de remarques être rabaissé c'est très agréable mais aussi des fois être beaucoup mis en avance c'est aussi désagréable parce qu'on nous fait de remarques certes positives mais on sort de son anonymat donc ça implique certaines interactions certaines nouveautés qu'on n'est pas toujours prêt à accueillir mais je dirais vraiment de vous autoriser à être la plus belle version vous même parce que vous serez rayonnant et les gens vous admireront certes il y aura des remarques des positives des négatives les positives c'est de bienveillance et de la sincérité les négatives on les prend comme une marque d'attention et pour moi c'est également positif donc autorisez vous à être la plus belle version vous même savoir aussi qu'on peut jamais plaire à tout le monde s'il y en a qui ça plaît pas ben on a d'autres à qui ça plaira de toute façon tout à fait et le plus important c'est quand même de se plaire à soi est-ce que tu veux nous parler d'une expérience que tu as vu qui a validé quelque part un petit peu cette transformation entre ce que tu dégages ce que tu es quelque part tout à fait c'est du coup on va en tirer aussi une petite astuce spécifique moi durant ma formation dans tout ce que j'ai fait j'ai monté des formations en escalade et ça a été mon premier pas pour me dire c'est l'occasion de me lancer en tant que coach parce que je suis bon là dedans c'est à dire que c'est pas moi qui me le suis dit oui c'est mon entourage autour de moi qui à force de faire des choses à force d'activer d'aller dans les choses que j'aime faire oui eh ben ils m'ont dit tout simplement mais tiens tu te brouilles bien et tu devrais accompagner des gens mais tu fais des belles formations et c'est là où je me suis rendu compte que en parler à des personnes de confiance et là ça c'est important oser en parler à des personnes à qui j'ai confiance qui peuvent m'aider qui peuvent me tirer vers l'eau qui peuvent aussi me donner des conseils pour évoluer eh ben ça va me permettre tout simplement d'activer ça dans ma vie d'accord et d'oser passer le pas donc faire confiance à d'autres oui à mon entourage proche pas forcément proche mais surtout à qui j'ai confiance donc en synthèse ce serait s'autoriser l'aide des autres des personnes bienveillantes qui vont vous aider encore avec cette histoire d'inconscient à valider la chose donc la rendre concrète voilà exact donc en synthèse si on résume les trois astuces je te laisse pour la première et elle la première en comme astuce c'était vraiment de s'aligner au niveau de qui je suis intérieurement et de le montrer extérieurement et d'oser passer ce cap pour pour que visuellement ça se voit aussi ce changement que je le vois aussi pour que l'inconscient le capte et le pas entre l'inconscient et l'être pleinement aller au bout des choses et à s'autoriser à être la meilleure version de soi même s'autoriser à briller à réussir ça dérange les autres nous c'est pas toujours confort mais vous verrez qu'il ya quand même beaucoup de retours positifs et troisième astuce par etienne prendre du feedback des personnes en qui j'ai confiance va me permettre justement de voir moi où je me positionne et finalement qu'est ce qui est vers quoi je pourrais aller donc j'espère que vous avez bien pris des notes dans votre petit carnet on vous remercie voilà on vous dit à la semaine prochaine il vous reste juste trois petites choses à faire vous abonner à la chaîne youtube un petit like on visite le site internet également celui d'étienne pour découvrir son activité et on vous dit à la à la semaine prochaine allez bonne semaine au revoir